Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du Divorce & Separation Coach Podcast. Cette semaine, on parle de pension alimentaire. Qui doit la payer ? Comment on la calcule ? Tout à quoi elle sert ? Dans mon expérience, la pension alimentaire, c'est un sujet très controversé pendant le divorce, parce que souvent, elle est mal comprise. Je voulais dédier un épisode pour essayer de lucider ce mystère et de mieux comprendre comment ça fonctionne. Pour répondre à mes questions, j'ai invité Cécile Ponce, avocate en droit de la famille en France. Elle travaille avec des couples nationaux en France, mais aussi des couples expatriés. Cécile vient de divorce, des questions de garde d'enfants, de pension alimentaire, et de liquidation des régimes matrimoniaux, entre autres. Cécile, bienvenue. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour son invitation. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, et surtout, j'espère que tu vas pouvoir répondre à certaines des questions brûlantes. Oui, c'est ça aussi. Alors, commençons par la première qui, je pense, est probablement la plus évidente, c'est dans quel cas est-ce qu'on doit payer une pension alimentaire à l'autre ? Dans le contexte d'un divorce, évidemment. Alors, en France, on paye une pension alimentaire lorsqu'il y a des enfants, déjà, parce que sinon, on parle de devoir de secours entre époux. La pension alimentaire pour les enfants, elle est due quand il y a un besoin. En fait, on va regarder le besoin des enfants, les besoins du créancier et les ressources du débiteur. Exact. Donc, est-ce que c'est forcément le parent qui a les enfants le moins souvent qui paye la pension ou est-ce que ça peut marcher de manière différente ? Alors, en principe, c'est celui qui a le moins souvent les enfants. Je n'ai jamais vu le cas inverse, mais je pense que ça existe. D'accord. En tout cas, dans les grandes lignes, l'idée, c'est de compenser le fait qu'il y a une des personnes qui a plus de responsabilités financières en ayant les enfants plus souvent. Exactement. C'est celui qui aura la charge économique des enfants au quotidien et c'est pour compenser, en fait, ça. Par contre, attention, nous, en France, même s'il y a la résidence alternée, donc ça veut dire vraiment que les enfants sont théoriquement le même temps chez papa et le même temps chez maman ou chez maman-maman, eh bien, il peut y avoir une pension alimentaire. S'il y a des grosses différences de revenus. Exactement. C'est ça l'idée ? D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on calcule la pension alimentaire ? Parce qu'en Angleterre, on a un système très clair et très défini, mais je sais qu'en France, c'est un petit peu plus flou. Ah oui, pas du tout. Nous, en fait, on n'a pas de calcul, on n'a pas une méthode de calcul vraiment édictée. On peut trouver des grilles de renseignements sur le site servicepublic.fr. C'est un site du gouvernement qui est actualisé par les juristes du gouvernement. Qui vous donne un ordre d'idées. En gros, vous cliquez sur combien de temps les enfants sont chez vous, combien il y a d'enfants, quels sont les revenus, et il va vous sortir un chiffre. Ce chiffre, c'est vraiment une idée. Le juge ne va pas copier-coller le chiffre du service public. Le juge va vraiment regarder quels sont les besoins d'un enfant. Typiquement, un enfant qui a 4 ans n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'un enfant qui en a 14. Parce que théoriquement, celui qui a 14, il va changer de paire de basket tous les 15 jours parce qu'il grandit. Parce qu'il va vouloir avoir de l'argent de poche, par exemple. Donc, c'est des besoins qui sont différents. On va aussi regarder si il y a des dépenses spécifiques pour l'enfant du style « l'enfant est en école privée ». Il y a besoin d'un suivi pédopsychiatre qui sont des résultats importants. Donc là, le juge va regarder ça. Et le juge va vraiment prendre en considération les revenus de chaque parent, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a un des parents qui est extrêmement riche qu'on doit demander quelque chose de hyper haut si ce n'est pas justifié. Il faut vraiment regarder. Donc, le juge français, lui, n'a pas un calcul précis. Il fait vraiment du cas par cas. Quels sont les éléments qu'on lui propose, en fait, pour notre chiffre ? Pour un couple qui essaie de divorcer à l'amiable, par consentement mutuel, du coup, ils peuvent quand même se référer à cette grille. Ça leur donne un peu un point de départ. C'est ça, l'idée ? Bien sûr. En fait, ça donne une idée de théoriquement qu'est-ce qu'il faudrait. Et après, on regarde par rapport aux besoins spécifiques. Par exemple, école publique privée. Si, par exemple, il y a un parent qui va payer intégralement l'école tous les mois, même s'il a moins les enfants, la pension alimentaire va être moindre que s'il ne payait pas cette dépense exceptionnelle. Oui, c'est logique. C'était justement ma prochaine question. J'allais te demander si ça peut être compensé par d'autres éléments. Donc, j'imagine une situation, par exemple, on va être stéréotypé, mais où la femme peut absolument rester dans le domicile familial, ne peut pas vraiment se le permettre et dit du coup, ok, je garde la maison et en échange, tu ne payes pas de pension. Est-ce qu'on peut faire des arrangements comme ça ? Alors, à l'amiable en France, on peut tout faire dans la limite vraiment du légal, mais en fait, on peut tout faire. Donc, effectivement, si notre cliente veut absolument la maison et se dit, ok, pour rester dans la maison, je suis d'accord pour plier sur le montant de la pension alimentaire, il n'y a pas de souci, on peut le prévoir. Alors, aucun des parents peut prendre, voilà, les charges exceptionnelles aussi, pédopsychiatre, école, je ne sais pas, cours de danse, etc. entièrement à sa charge et dire, de plus, je paye moins en fait. Ça, c'est vraiment, en fait, quand on veut trouver un accord, forcément, on essaye de créer quelque chose sur mesure. Et effectivement, on n'est pas obligé de fixer une somme directement. Ce qui peut être d'ailleurs avantageux pour nos clients parce que parfois, ils n'ont pas à faire l'avance et demander le remboursement à l'autre. Si l'autre prend la dépense à sa charge directement, il n'y a pas cette sortie de trésorerie. Et du coup, pour certains qui n'ont pas forcément la trésorerie, ça peut être plus intéressant de donner son RIB directement et du coup, d'avoir une pension alimentaire moins. D'accord. Et si ça va au contentieux, dans ce cas-là, ça ne marche pas pareil ? On n'a pas autant de liberté ? C'est le juge qui va être un peu plus fiché ? Alors, c'est toujours le juge qui va être décidé. Donc, on a toujours cette aléa, on ne sait jamais ce qu'un juge va décider, mais on peut proposer plein de choses. C'est comme la garde d'un enfant, vraiment, le juge, il veut ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et du coup, il peut être ouvert. C'est vrai qu'en droit de la famille, les juges sont souvent ouverts à ce qu'on va proposer. Alors, si c'est une aberration, ils ne le feront pas. Typiquement, à Lyon, il y a une des juges aux affaires familiales qui considère que le partage des frais exceptionnels, c'est-à-dire les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, elles considèrent que le partage, c'est une aberration, que les parents n'arrivent jamais à se mettre d'accord là-dessus, qu'il y a toujours une carence de paiement du créancier parce qu'il va falloir le relancer et relancer. Du coup, elles considèrent qu'il vaut mieux une pension alimentaire autre que prévoir ça, alors qu'il y a des juges qui sont totalement d'accord pour prévoir 50-50 après que les deux parties soient accordées sur la dépense. C'est vrai que la question des frais exceptionnels, c'est une question intéressante parce que souvent, ça peut être des grosses sommes. Moi, ce que je vois beaucoup avec les couples expatriés, c'est le prix des vols. Quand il y a un des parents qui n'est pas dans le même pays que l'autre et que l'enfant fait des allers-retours, accompagnés ou pas, peut-être inclus dans la pension alimentaire ou est-ce que ça reste toujours sur le côté ? Ça dépend effectivement des ressources du parent parce que c'est vrai que typiquement, quand on a des parents qui vivent extrêmement loin, moi, j'ai une cliente, elle vient en Dom-Tom à La Réunion. Le billet d'avion est quand même assez cher pour rentrer à Paris. Du coup, ça va forcément rentrer en compte de tous les éléments parce que c'est un billet qu'on peut prévoir typiquement deux fois par an, Noël et les grandes vacances. On en a pour une certaine somme, surtout pendant les périodes scolaires où les billets d'avion augmentent fortement, surtout les fêtes de fin d'année. Donc, ça peut être un élément pris en compte de dire, mais en fait, moi, je ne peux pas payer une pension alimentaire à 500 euros, par exemple, parce que je sais qu'après, il va falloir que je débourse 2000 euros pour le billet d'avion. Et forcément, ça, c'est aussi des éléments à prendre en considération. Ce qui évolue aussi, c'est que selon l'âge des enfants, au moment du divorce, peut-être qu'au moment du divorce, il faut les escorter. Ils ont 5 ans, je ne sais pas, ils sont petits, mais qu'au bout d'un moment, ils pourront aller seuls. Et du coup, ces frais-là réduisent. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter la pension alimentaire au fur et à mesure du temps ? Parce qu'on ne peut pas tout prévoir, les choses changent. Alors, exactement, quand on divorce ou quand on saisit un juge dans le cadre d'une séparation, on prend vraiment les éléments en France à l'instant T. C'est-à-dire que le juge, il n'aime pas qu'on dise, oui, mais dans le futur, mon fils va passer le permis de conduire. En fait, si ton enfant a 5 ans, on ne le prévoit pas déjà. Alors, moi, c'est ce que je dis toujours aux clients. Ce qu'on trouve lors de la séparation, ce n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a des situations, parfois, dans la vie qui nécessitent qu'on revoie ce pourquoi on s'était mis d'accord du style. Par exemple, je le vois quand un parent perd son emploi. Les choses changent énormément. Et pareil, quand l'enfant grandit et qu'il y a, par exemple, le permis de conduire, qui est quand même une dépense importante en France pour nous, là, on peut soit se mettre d'accord et faire ce qu'on appelle une convention parentale dans ces cas-là et prévoir des modalités en expliquant pourquoi on modifie les choses mises en place en disant qu'il a perdu son emploi ou alors les besoins ont augmenté. Et si on n'est pas d'accord, on peut toujours ressaisir un juge parce qu'un juge d'affaires familiales en France, on peut le saisir dès qu'il y a un élément nouveau dans notre situation. Donc, du coup, ça peut être dans les cas comme ça où il y a un parent qui va déménager à l'autre bout du monde qui était avant dans le même pays mais à l'opposé et qui, d'un coup, va déménager à l'autre bout du monde. Ça, c'est un changement et il faut le prévoir. Soit à l'amiable, soit en judiciaire. Donc, idéalement, à l'amiable parce que si à chaque fois que les choses évoluent, on doit repasser devant un juge, ça commence à devenir cher et compliqué. Clairement, on privilégie toujours, toujours, toujours l'amiable. Oui. Et puis, c'est vrai qu'à toute manière, au moment du divorce, on n'a pas cette boule de cristal pour savoir qu'elle… Il y a des choses où on sait que le permis de conduire, ça va venir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. S'il a des problèmes de santé ou a besoin d'un tuteur à l'école, ce genre de choses, on le saura qu'au moment où on est à ce stage-là. Oui, oui, oui. Et du coup, en termes de temps, de timing, à quel stade est-ce que la pension alimentaire cesse d'être due ? Quand est-ce que tu considères qu'il n'y a plus cette responsabilité ? Alors, en France, c'est souvent dans deux cas. C'est soit que votre enfant a trouvé un emploi stable. Je ne parle pas d'un emploi saisonnier, comme c'est le cas parfois. Un enfant travaille pendant les grandes vacances. Là, ce n'est pas ce qu'on considère comme un emploi stable. C'est quand il trouve un emploi qui est suffisant pour subvenir lui-même à ses besoins. Dans ce cas-là, on arrête la pension alimentaire. Ou alors, si l'enfant ne fait rien et ne justifie pas d'études en cours, etc., et qu'il est devenu majeur, là, on peut arrêter de payer la pension alimentaire. Mais c'est vraiment un cas spécifique. De toute façon, quand il est mineur, elle est toujours, toujours due qu'on voit l'enfant ou pas. Ça, c'est hyper important parce que moi, j'ai des dossiers où l'un des parents ne voit plus l'enfant parce que c'est une décision de justice ou parce que lui-même a décidé de ne plus voir l'enfant et dit, ben non, je ne veux pas payer, ben si, en fait, c'est une obligation. Quand on a des enfants, on a des droits et des obligations et ça en fait partie. Et ça court jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de ses études, selon si l'enfant fait des études longues ou par exemple. Donc, l'interprétation de l'indépendance financière, elle peut être un peu magique, mais il y en a un des deux qui aura une interprétation plus petite que l'autre. Est-ce que tu vois beaucoup de contentieux sur ce genre de thème ? Non, pas trop. En général, les parents qui vont jusqu'au bout, c'est qu'ils veulent a priori contribuer à l'obligation alimentaire de leurs enfants. Donc, généralement, ils sont conscients de si oui ou non, l'enfant peut subvenir lui-même à son besoin. Parce qu'ils savent que, par exemple, s'ils sont en alternance et qu'ils gagnent que 200 euros par mois et qu'ils vivent dans un appartement, clairement, ce n'est pas possible. Par contre, s'ils en alternance et qu'ils vont gagner 700 euros par mois et qu'ils vivent encore chez un de ses parents, là, la question de la pension alimentaire elle-même va se poser. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe si le parent qui est censé payer arrête de payer pour une raison X ou Y ? Alors ça, c'est une grosse, grosse, grosse problématique, notamment en France. Il y a beaucoup de parents qui s'amusent à ne pas payer parce que pour X ou Y raison, ça peut être un moyen aussi d'avoir sous sa coupe son ex parce qu'il y a des ex qui sont dépendants financièrement. Ça peut être un moyen de se décharger complètement de son enfant parce qu'on ne s'y intéresse plus. En France, on a créé… Enfin, la CAF a créé l'ARIPA. Donc, la CAF, c'est la caisse d'allocations familiales françaises. C'est une caisse qui verse au particulier des aides financières. Et elle a créé le mécanisme de l'ARIPA qui est obligatoire en matière familiale depuis le 1er janvier 2023 qui, en clair, va verser la pension alimentaire aux parents créanciers. Et cette parent débiteur va lui donner l'argent à elle directement, à cette caisse. Et si les parents débiteurs ne payent pas, c'est elle qui va aller à son non-compte, le poursuivre. Donc, il devient le créancier de l'État, pas juste de l'autre parent. Exactement. Et c'est un système qui est très intéressant parce qu'en fait, avant, on passait par des procédures très longues, coûteuses. Ça avait tendance à enflammer encore plus la problématique. Et donc là, vu que c'est un tiers qui s'en occupe, c'est censé un peu décharger la charge mentale, etc. Et on est censé avoir un minimum. Par contre, ça a ses limites dans le sens où la CAF, si vous avez une pension alimentaire, par exemple, qui est de 1 000 euros par mois, elle ne payera pas 1 000 euros par mois. Elle a un seuil max pour lequel elle va vous payer. Et si les pensions alimentaires ne sont pas payées depuis X années, elle, elle recouvre les pensions alimentaires sur deux ans. Moi, je suis passée devant un juge parce que le père ne payait pas la pension alimentaire depuis cinq ans. Et dans ce cas-là, la RIPA ne prend pas en charge autant de temps. Et dans ce cas-là, il faut passer par voie d'huissier. Il faut passer par le juge de l'exécution pour qu'il leur donne une saisie sur les meubles. En fait, c'est clairement, il arrête une créance. Il dit, monsieur, vous devez tant. Et après, c'est les huissiers qui se pendent chez lui et qui prend les meubles pour les vendre aux enchères parce qu'il faut qu'ils remboursent, parce que c'est une obligation de verser la pension alimentaire. Il y a même des sanctions pénales qui existent. En France, on en court la prison, une forte amende pour ça. Donc, voilà, c'est des choses... Et il n'y a pas de prescription en termes de cette dette ? Alors, si, bien sûr, il y a des prescriptions comme tout endroit français. On ne peut pas remonter sur 15 ans parce que, par exemple, on estime que le parent qui n'a pas demandé pendant 15 ans sa pension alimentaire, ça voulait dire qu'il n'avait pas forcément besoin. Donc, on s'arrête au bout de cinq ans. Voilà, c'est la crèque. Mais en général, les parents qui ont un problème, ils ne s'attendent pas à cinq ans pour saisir un juge. C'est le premier défaut de paiement qu'on peut avoir besoin de la justice s'il n'arrive pas et pas dans notre dossier. Parce que vu que c'est depuis le 1er janvier 2023, tous les divorces, par exemple, qui ont été ordonnés en 2010, ils n'ont pas ce mécanisme. Ils peuvent le demander à la suite, mais ils ne l'ont pas encore. Et là, dès qu'il y a un défaut de paiement, on peut agir. Et c'est par voie d'huiser. D'abord, on fait une lettre en disant qu'on ne comprend pas ce qu'il fasse. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Et sans réponse, c'est l'huissier qui, après, va se dire c'est des rémunérations auprès de l'employeur. Et si on ne trouve rien, c'est le juge et les saisies, ventes, aux enchères après, qui s'en sont. Et est-ce que le parent qui devait payer peut justifier de son manque de paiement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait ou dit pour expliquer ou est-ce que c'est noir et blanc ? On peut jouer sur la créance, c'est-à-dire dire qu'on ne devait pas cet argent. En général, ça ne marche pas trop parce qu'il y a un jugement. Donc, voilà, la créance, on ne lit pas dans le mar de café. Après, ce qu'on peut demander, c'est des délais de paiement. Par exemple, expliquer une situation économique problématique à leur santé, justifier des recherches d'emploi et dire dès que j'aurai un emploi, je paierai tant, etc. Mais il y en a où, vraiment, ils ne payent pas alors qu'ils ont les moyens. Moi, la partie adverse estime qu'elle avait les moyens. C'est juste qu'en fait, il ne voulait pas payer parce qu'il ne voit plus sa vie. La justice lui a retiré les droits de visite et d'hébergement. Et il estime que dans ce cas-là, qu'il n'a plus besoin de payer. Et en plus, si ça peut embêter son ex, en même temps, c'est parfait parce que c'est une personne, ma cliente est une personne qui a besoin de cet argent pour vivre. Donc, c'est aussi un mécanisme de violence qu'on trouve par rapport aux créanciers. Bien sûr, bien sûr. Donc, le fait d'avoir, par exemple, perdu son emploi n'autorise pas quelqu'un à unilatéralement arrêter de payer. Il faut quand même faire quelque chose. Alors, pas unilatéralement. Après, si on est en bonne intelligence et bonne entente, on peut dire à l'autre, écoute, voilà, j'ai perdu mon emploi. Je te propose de payer ce que je peux payer et le surplus de le verser à un autre moment. Parce qu'un jugement en France, il s'exécute sauf meilleur accord. Donc, si les deux parties sont d'accord pour dire, écoute, là, tu me payes. Au lieu de me payer 100, tu me payes 50. Et le mois prochain, tu me payeras 150. C'est possible. En vrai, c'est possible. Et c'est même à privilégier parce que ça permet une bonne, enfin, une continuité de bonne entente, entre guillemets. Et ça permet de faire face à une difficulté pour l'autre. Après, on ne peut pas arrêter d'un coup. Et si on perd son emploi, dans ce cas-là, il faut saisir un juge pour expliquer le pourquoi du comment et dire, ben non, je ne peux plus. Et on peut même demander rétroactivement à diminuer la pension alimentaire, c'est-à-dire à partir du jour où, par exemple, on aurait perdu son emploi. Et d'autres qui auraient dit, ben non, 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 sans justifier vraiment des raisons, juste pour continuer à toucher ces 100 euros par mois, devra rembourser. Et le jour où on retrouve un emploi, est-ce que du coup, la pension qui a été sous-payée jusqu'ici doit être compensée ou est-ce que ça recommence à zéro ? On peut le demander aussi. On peut prévoir et dire, ben le jour où tu auras un nouvel emploi, si ça te permet d'être rétroactif et de repayer ce que tu aurais dû payer. En fait, c'est le droit de la famille et tout est comme ça en droit de la famille. On peut essayer de faire quelque chose sur mesure. L'intérêt, c'est que les particuliers puissent vivre, que les enfants puissent vivre convenablement et que pour moi, en tout cas, ce qui est vraiment privilégié, c'est que les relations soient, qu'on ne soit pas meilleurs amis pour la vie, on ne va pas se mentir, mais qu'il y a un minimum syndical entre les parents. Et si c'est s'adapter aussi aux contraintes de l'autre, on peut, il faut l'envisager pour moi. C'est vrai que si les parents se mettent d'accord sur un autre arrangement, ils peuvent faire autrement qu'a décidé le juge. Donc, on encourage quand même cette collaboration. Exactement. Et ça peut passer, moi, j'envoie beaucoup mes clients vers des médiateurs ou des conseils conjugaux et familiaux. Alors, ce n'est pas contrairement à ce qu'on voit dans les films, ce n'est pas des personnes qui vont essayer de vous remettre ensemble. Non, c'est des personnes qui vont travailler sur votre lien conjugal, l'ex-lien conjugal et vous apaiser les tensions pour devenir des meilleurs parents. Et c'est possible aussi pour les pensions alimentaires parce que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas l'essence même de la pension alimentaire. Et du coup, ça peut aider à comprendre la pension alimentaire. Mon interesse, c'est qu'il s'agit de soutenir son enfant. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne à son ex, c'est sa responsabilité parentale qui est en jeu là. C'est exactement ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes encore qui croient que si on verse une pension alimentaire, c'est pour payer les vacances à Ibiza de son ex ou à des bisous Hermès et ce n'est pas vrai. En fait, un enfant, au-delà des vêtements qu'on voit qu'il achète, il consomme de l'électricité, il consomme de l'eau, il consomme à manger, il fait partie de l'appartement ou de la maison. Donc, du coup, il consomme du loyer et ça, une pension alimentaire, c'est censé permettre à l'autre de survivre à la séparation. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, 200 ou 300 ou 400 euros, ça ne change pas une vie pour l'autre. Et du coup, la personne qui reçoit la pension alimentaire ne va pas dire « je t'arrête de travailler parce que je reçois 300 euros de mon ex ». Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter ça. C'est juste pour pallier le fait que l'enfant, il vit et forcément, ça représente une charge. Bien sûr. Et du coup, la personne qui reçoit l'argent n'a pas à justifier de comment il est dépensé. Non. Une fois que la pension alimentaire est versée, l'autre en fait ce qu'il veut et on n'a pas besoin d'envoyer sa facture EDF tous les mois à son ex parce que sinon, ça serait horrible. Ça serait un moyen de contrôle sur l'autre. Non, ce n'est pas ça. Par contre, pour les frais exceptionnels, oui, il faut envoyer… les factures d'école ou quoi. Exactement. Les devis, déjà, pour se mettre d'accord sur le poste de dépense, ça c'est très important parce que moi, je vois beaucoup de gens qui vont directement dire oui à la personne pour l'école, pour l'orthodontiste, etc., mais qui n'ont pas demandé à l'autre, mais par contre, qui après viennent avec la facture et disent paye la moitié. Oui, il devra payer la moitié, mais il ne comprendra pas l'autre. Il dira, mais en fait, tu ne m'as pas consulté, etc., donc non, je n'ai pas envie de payer, ce qui est normal. Donc en fait, on en voit, on en discute et après, l'autre pourra payer la moitié. Par contre, c'est vrai que si l'autre dit non à tout juste pour dire non, à ce moment-là, il faudra soit revoir ensemble qu'est-ce qui convient de mieux, c'est-à-dire soit arrêter les dépenses exceptionnelles et augmenter la pension alimentaire, soit aller saisir un juge en disant en fait, il a un nom de principe, il ne justifie pas parce que parfois, c'est juste non, je ne te payerai pas. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout justifié et dans ce cas-là, le juge va augmenter la pension alimentaire et arrêter ce partage des frais. Ça évite les négociations permanentes. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as des trois conseils pour un couple qui est en train de divorcer, qui est en train de négocier sa pension alimentaire et le bon montant ? Qu'est-ce que tu as des trois conseils sur comment gérer tout ça ? Alors, le premier conseil, c'est celui que tu as dit, c'est la pension alimentaire n'enrichit pas son ex. Donc voilà, il faut vraiment comprendre c'est qu'un enfant, ça a des besoins financiers, des besoins alimentaires, un toit sur la tête et qu'il y a besoin de cet argent pour vivre, pour finir les mois. En plus, je rajouterais que donner de l'argent à son ex, ça a un intérêt dans le sens où si cette personne peut se payer un meilleur logement, un toit sur sa tête, etc., c'est quand même mieux que de la mettre à la rue. Forcément, c'est son enfant qui en bâtit et c'est son enfant, c'est votre enfant aussi. Ça, c'est la première chose. La perspective est importante de regarder ça du bon angle. Non, c'est très important parce que moi, j'avais un dossier où monsieur gagnait 4 500 euros par mois, elle, 1 200, donc ce qui est un peu moins du SMIC en France et il ne voulait pas payer de pension alimentaire parce qu'il disait la casse bougeait pour trouver un boulot qui paye plus. Oui, mais madame s'occupe au quotidien de l'enfant. L'enfant est en crèche, ce qui veut dire que ça finit à 17h, 17h30. Donc, elle ne peut pas faire des réunions jusqu'à 21h. Quand l'enfant est malade, c'est elle qui y va, donc voilà. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, elle ne peut pas trouver un emploi qui rémunérerait plus parce qu'il faudrait qu'elle fasse plus d'heures et en mettant cette pension, ça lui permettra de survivre, d'avoir un appartement du minimum syndical parce que la vie est extrêmement chère en France et ça, c'est avantageux. OK, elle en profite, elle, mais elle en profite surtout, enfin, l'enfant en profite. Eh oui, elle vit dans des meilleures conditions. Exactement. Et il faut vraiment réfléchir à ça parce que si l'enfant, quand il grandit, il va chez papa et que chez papa, c'est un château et que la mère vient à HLM, c'est-à-dire des logements sociaux en France, ça va poser problème. L'enfant ne va pas comprendre pourquoi le père n'aide pas et donc du coup, voilà. Je parle du père parce que généralement, c'est les hommes qui versent des pensions alimentaires. Ce n'est pas du tout une question de misogynie de ma part, pas du tout, voilà. Le deuxième conseil, ce que je donnerais, c'est de bien réfléchir au montant qu'on demande en tant que créancier parce que la pension alimentaire, en France, il faut la déclarer sur son avis d'imposition. Et à 100 euros près, parfois, ça peut vous faire tomber dans une imposition bien plus importante et donc, il faut réfléchir à ça. Ce qu'on a nous dit, la question de la fiscalité de la pension alimentaire, ça, c'est très important. Ça peut changer la donne, voilà. Donc ça, il faut bien l'étudier avec son avocat de, est-ce que si je demande 300, c'est pas mieux que si je demande 300 pour des questions de fiscalité. On fait 100, ça. Voilà. Ça se réfléchit. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est de voir où sont ses besoins et ses attentes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, sans la pension alimentaire, ne peuvent pas vivre et dans ce cas-là, c'est difficile de négocier, clairement. Il y en a d'autres pour qui, c'est pas une importance suprême et dans ce cas-là, est-ce qu'il vaudrait mieux pas privilégier le bien-être de son enfant en ayant des relations acceptables entre ex que de partir dans une guerre absolue pour de l'argent ? Oui. Voilà. Ça, il faut vraiment l'envisager. Alors, je sais que parfois, donc, les questions de nécessité, ces questions se posent moins parce que sans la pension, on ne peut pas vivre. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que la négociation est beaucoup plus compliquée. Par contre, quand on est à 50 ou 100 euros près, dans certains cas, moi, je le dis au client, n'allez pas en judiciaire, en contentieux parce que vous allez partir sur une guerre sans fin et parfois, les accords qu'on aura trouvés sur le droit de visite et d'hébergement vont être remis en question juste pour encher la personne qui va demander 100 euros de plus et donc, ça va être une guerre sans fin pour de l'argent. Oui. Et sans garantie, en plus, du résultat. Exactement, parce qu'on ne sait jamais ce qu'un juge va décider, quelle que soit la question, qu'il soit pension alimentaire ou garde de l'enfant, on ne le sait pas. Donc, il faut faire attention à ça et en plus, une procédure judiciaire en France, c'est une charge mentale, c'est des délais d'attente hyper longs. En France, nos tribunaux sont vraiment en train de s'effondrer. Il y a des délais quasiment un an d'attente pour la révision de la pension alimentaire. C'est extrêmement long, c'est extrêmement douloureux et ça peut représenter un coût aussi. Alors que, voilà, si on bloque à 50 euros près, ben oui, ce n'est pas juste. L'autre devrait payer plus, on le sait, mais il faut parfois se dire ben j'accepte 50 euros de moins, mais par contre, on ne s'insultera pas devant le juge ou ça ne sera pas la guerre et au moins, pour les enfants, il y aura, ça sera un prix, enfin, ça sera un bénéfice dans tous les cas. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment les trois conseils pour les questions financières qu'il faut vraiment regarder parce que, bien que l'argent, on ne vive pas d'amour et d'opprès, je suis d'accord, bien que l'argent soit nécessaire, ça reste de l'argent alors qu'insulter son ex toute la sainte journée, ça peut avoir des dégâts psychologiques sur l'enfant bien plus que la pension alimentaire. Comme dans toute négociation, il faut dire que c'est la taille et qu'il y a le coup d'être battu. Exactement. C'est ça la conclusion. Merci beaucoup, c'est des super conseils, je pense que ça aidera beaucoup de gens et c'est vraiment intéressant d'explorer ça avec un peu plus de détails, de comprendre les mécanismes derrière. Merci beaucoup et puis à bientôt. Salut. Bonne journée. À toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada